Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat avec aujourd'hui Lindsay. Lindsay, qu'on ne présente plus, évidemment. Si, présente-moi. Lindsay, 31 ans. Ah, c'est tout ce que je suis pour toi ? Ah bah d'accord, ça commence bien. Point. Mais à la rigueur, puisque tu pars comme ça, je vais te laisser, toi, reparler de ton parcours. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait un contenu où on te présentait, mais maintenant on a fait un peu plus de contenu ensemble. Les gens peuvent vouloir savoir un peu plus qui tu es. Et ça va être intéressant d'aller là-dessus. Ça va être intéressant d'aller là-dessus. Donc la dernière fois, c'est moi qui ai fait l'exercice de parler de moi. Mais toi, t'étais au courant qu'on allait parler de toi. Oui. On ne devait pas parler de toi encore aujourd'hui ? Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. On peut alterner si tu veux. Tu pourras me reposer, rebondir, poser des questions. Mais ça va être relativement intéressant de partager qui tu es. Ok, donc écoute, Lindsay, je t'en prie, donne les grandes lignes de qui tu es. Couto sympa. C'est quoi ? Vas-y. Salut. Bonjour. Je suis quelqu'un d'assez ouvert sur plein de sujets. J'aime beaucoup de choses. J'ai des goûts assez hétérocrite. J'aime beaucoup les animaux. J'aime énormément les animaux, plus que les humains, sachez-le d'ailleurs. C'est vrai. Tiens, explique-nous. C'est vrai. Et d'ailleurs, je travaille sur ça. Parce que j'ai une gestion émotionnelle qui est totalement déviante quand il s'agit des animaux. Ça me mettait... Ça me crispait, ça me mettait vraiment foncièrement mal physiquement. Regarde noir direct. Et même moi, je n'aimais pas du tout ce que je ressentais. Vraiment. Oui, tu m'étonnes. Parce que ce n'est pas bien de ressentir ça. Et j'ai fait un exercice de compassion. En gros, au début, tu as des images qui sont volontairement choquantes ou en tout cas impactantes qui sont faites pour générer des émotions chez toi et de manière générale, des émotions assez négatives. Donc, par exemple, dans l'exercice que moi, j'ai eu la chance de faire, il y avait des images d'enfants maltraités. Il y avait des images de condamnation à mort, notamment pendant la guerre du Vietnam. Des images de personnes qui souffrent. Des images qui font ressortir la misère et qui vont vraiment ressortir des choses. Quand moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'était très dur. Et alors, malgré toutes ces images, attention, je ne dis pas que je ne suis pas impactée par la misère humaine. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que la misère animale, je trouve ça tellement injuste. Non, non, en fait, c'est juste un extrême. Tu as beaucoup plus de ressenti. C'est ça que tu veux dire sur le côté animal. Et donc, le but, c'était de noter sur une échelle, je ne sais plus si c'était sur 5 ou si c'était sur 10, l'intensité de l'émotion qu'on ressent quand on voit cette image et un mot-clé associé à l'émotion qu'on ressent. Par exemple, la haine, la rage, le désespoir, la tristesse, la colère, toutes ces choses-là. Donc, on fait cet exercice-là, on laisse passer plusieurs jours parce qu'après, on se prend des temps chaque jour de compassion. C'est-à-dire que plutôt que de générer des sentiments négatifs à l'approche de choses normalement négativement impactantes, on génère de la compassion pour ça. C'est le même principe que Mère Thérésa. Quand elle dit ne m'appelez pas pour faire la guerre, pour lutter contre la guerre, je ne serai jamais des vôtres. Appelez-moi une seule fois pour oeuvrer pour la paix et je serai là. Parce que dans les intentions qu'on projette, on crée une action. C'est-à-dire que lorsqu'on lutte contre la guerre, en fait, on renforce la guerre. Alors que lorsqu'on agit pour la paix, on renforce la paix. Et donc, c'est cette idée-là, c'est ce concept-là. Et j'ai refait l'exercice après avec les mêmes images que la première fois, mais à travers le regard de la compassion. Quand j'ai vu ces choses impactantes, par exemple, il y avait une femme qui était en réelle détresse, mais ça laissait ressortir un contexte médical de quelqu'un qui serait plutôt malade. Et là, en fait, littéralement, quand j'ai vu cette photo, plutôt que de ressentir de la tristesse, j'ai eu envie de la prendre dans mes bras. Et quand j'ai vu les animaux en situation de détresse également, là, dans ma tête, je me suis dit, courage, ça va aller. Ça ne sera pas toute ta vie et il y a mieux qui t'attend. Et vraiment, en mode, ne t'inquiète pas, petit. Tu sais... Oui, compassion. Compassion et réconfort. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce genre d'exercice. Je ne sais pas du tout comment on est arrivés à parler de ça. C'est toi qui as voulu parler de cet exercice ? Moi, j'ai toujours eu cette chance, par contre. Je me projette facilement dans les différentes opportunités que je peux avoir. Facilement, en fait, je me projette dans différents domaines. Et c'est vrai que, très vite, moi, j'ai adoré les sciences, la bio, la SVT. J'ai intégré un UT de génie biologique, en analyse biologique et biochimique, qui était hyper intéressant. Donc, il y a un stage à faire en fin de UT. Et j'ai eu la chance de le faire dans une entreprise de toxicologie. Donc, de tests en phase préclinique. Donc, tests pharmaceutiques, notamment sur les animaux. Et c'était hyper, hyper, hyper intéressant. Mais c'est aussi là que j'ai découvert un autre aspect de la pharma, auquel j'étais, en tout cas, personnellement moins préparée. Parce que, pour moi, monde des bisounours, c'est trop bien. Mon objectif, c'était de devenir attaché de recherche clinique. Donc, de mener des études directement sur l'homme. Et pour moi, le but, c'était d'obtenir les meilleurs résultats, avec le moins d'effets secondaires et le plus d'efficacité. Monde utopique, ça n'existe pas. Explique pourquoi, du coup. Spoiler ! En fait, la pharma, c'est beaucoup business is business. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et soigner toutes les maladies du monde, avec le moins d'effets secondaires possibles, à un coût abordable, ça ne les intéresse pas. Objectivement, il faut se dire... Ça leur fait peur du business. Il y a des maladies, aujourd'hui, qui sont des maladies orphelines, pour lesquelles on a des traitements, mais qu'on ne considère pas assez rentables. Donc, on ne commercialise pas les traitements, parce qu'en termes de rentabilité, toute la phase de recherche et développement, la phase de production, la phase de mise sur le marché coûterait trop cher par rapport à ce que ça rapporterait. Et je trouve ça dommage. Et en parallèle, cette société m'a dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas plutôt faire des études en alternance ? Et nous, on te prend en alternance. Et en fait, virage à 360, parce qu'à ce moment-là, je leur dis, non, j'arrête, ça ne correspond pas à mes idées éthiques, à mon éthique personnelle. Ok, très bien, qu'est-ce que tu veux faire ? Je me dis, je vais faire du journalisme. J'ai besoin de connaître les tenants, les aboutissants. J'ai besoin d'avoir l'entièreté de ce qui se passe, de comprendre l'écosystème. C'est pour ça que le journalisme m'intéressait, parce que ça me permettait de connaître, de comprendre exactement comment ça fonctionnait, les sources, comprendre d'où ça vient, les conséquences, les causes qui vont en émaner. Et je trouve que c'était hyper intéressant. J'adore tout ce travail-là. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'hyper curieux, et j'adore comprendre tous ces mécanismes. C'est d'ailleurs aussi ce que j'aime dans la bio. Pour moi, c'était assez logique, en fait, mais ça ne l'était pas pour tout le monde. Et du coup, Sciences Po me dit, écoutez, votre dossier nous intéresse pour faire du journalisme scientifique. Ben oui, mais moi, ce n'est pas du journalisme scientifique que je veux faire. Ben oui, mais madame, regardez votre cursus. Là, vous comprenez qu'en l'état, vous ne pouvez pas intégrer Sciences Po comme ça. Il faut rééquilibrer un peu les choses. Ok, très bien. Je vais m'orienter vers quelque chose de plus général. Donc à ce moment-là, puisque l'année scolaire avait démarré, je ne voulais absolument pas perdre une année. Donc j'ai pris une fac de bio, parce que je ne pouvais pas non plus laisser tomber la bio comme ça. Donc j'ai fait ma licence de bio. En plus, j'adorais cette filière, parce que c'était une filière qui proposait de la biochimie, la biologie cellulaire, moléculaire et la physio. Ma cam, tout ce que j'adore. En plus, j'ai pu me spécialiser en euros, plus spécialement en euros psycho. Donc ça, c'était hyper cool. Après la L3, je commence à chercher d'autres portes pour alléger du coup mon cursus scientifique. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire où il y a de tout pour montrer que je suis capable de toucher à tout et en même temps le faire sans recommencer à zéro, en partant là du bagage que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai fait un master enseignement. Donc du coup, tu as fait prof de SVT. Et du coup, j'ai fait prof de SVT et j'ai fait mon master enseignement. Et comme le master n'était pas spécialement compliqué, je me suis dit, autant m'en servir pour étayer un peu plus d'autres pistes, et notamment l'enseignement à l'international. Et c'est comme ça que je suis partie enseigner au Portugal, à Porto, au lycée français. Donc tu es allé deux mois au Portugal, dans un pays que tu ne connaissais pas, à Porto, qui est une ville magnifique. Peut-être un peu moins de deux mois, peut-être un mois et demi. On va dire, plus ou moins de mois. Je me souviens plus. Et où finalement, tu as enseigné dans un pays, dans une école française. Ouais, au LFIP. Et c'était trop bien. Et vraiment, ça a été, je pense, une de mes meilleures expériences d'enseignement. Parce que j'ai trop aimé leur manière de travailler. Ils travaillaient, ils avaient ce qu'ils appellent les doublettes, là-bas, sur certains cours. Tu avais l'enseignant français et l'enseignant portugais, qui travaillaient ensemble sur un cours. J'aimerais là, justement, que tu me dises, sur les deux années, depuis qu'on est au Portugal ensemble, on va dire quel a été le plus gros challenge qui t'a mis dans une situation énorme d'inconfort, au point de te faire douter, de te re-challenger, de repartir de bon pied après. Douter, non. Ça ne m'a pas fait douter. Mais par contre, le plus gros challenge, pour moi, ça a été la barrière de la langue. Parce que ça n'aurait été que apprendre le portugais, ça ne me faisait pas peur. Mais là, le fait de devoir choisir, en fait, à me dire, il faut que je m'en mette à un niveau en anglais, en portugais, ça a été dur pour moi. Ça, ça a été vraiment un truc, et du coup, ça m'angoissait. Et encore une fois, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce travail aussi sur l'état d'esprit. On crée notre réalité. Donc forcément, si je pars à un endroit, en sachant qu'il y aura une majorité de personnes anglophones, et que je me dis, je ne suis pas en capacité, ça va être dur, ça va me coûter, ça va me demander des gros efforts, je ne vais pas tout comprendre, je vais être à l'écart. Forcément, ça génère du stress, forcément, on n'a plus envie d'y aller, forcément, on s'isole. Et forcément, même si tu y vas, ça va te prendre une énergie de ouf, et tu ne vas pas profiter. On part en se disant que tout va être dur, on va se stresser, on ne va pas oser répondre, et c'est un mauvais moment. Ça coûte, énergétiquement parlant, et on ne va pas en profiter. Et du coup, j'ai réalisé que je me générais cet état-là. Mais je me le générais toute seule, parce que c'était mes pensées, c'était mes croyances que je reportais, qui faisaient ma réalité. Et ça se matérialisait à chaque fois qu'il y avait une proposition, notamment de ma part, d'aller quelque part où il y avait de l'anglophone, en fait, finalement. Regarde, même le cinéma ! J'adore le cinéma. Pendant presque deux ans, à la repoussée, quoi. J'adore le cinéma, mais j'avais trop peur d'aller voir un film qui n'était pas en français. Donc tu t'es généré, pour résumer, un côté anxiogène par rapport à la langue. Oui, parce que le cinéma, ici, c'est de la VO sous-titré portugais. Et je me suis dit, je ne suis pas capable. Mais même regarder à la maison des trucs en anglais, en fait, finalement... J'avais peur, je me suis dit... Et là, en plus, c'est vraiment bizarre, parce que je n'ai jamais eu ce problème-là en France. En France... Tu t'es créé un frein. Je me suis mis une limite, toute seule. Parce qu'en France, regarder en VO sous-titré, ça n'a jamais été un problème. Je ne sais pas à quel moment j'ai fait ce switch en me disant que ça allait être compliqué. Parce que je pense que quand j'ai emménagé au Portugal, je cherchais le réconfort dans le français. Et je pense que c'est pour ça que, du coup, tout ce qui n'était pas français, d'un seul coup, était devenu dur. Et tu vois, le fait de m'en rendre compte et de le dédramatiser, en me disant, mais... Déjà, tu l'as fait avant, donc tu sais que tu peux le faire. Déjà, ça, c'est hyper rassurant. Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, dites-vous que si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Et ça a toujours été ma philosophie. Et je ne sais pas, à un moment, ouais, je me suis perdue. Mais je m'en suis rendue compte. Et du coup, maintenant, ça va mieux. Oui, regarde en peu de temps comment tu as réamélioré ton niveau d'anglais, ton niveau de portugais. Et regarde, maintenant, c'est moi qui demande pour regarder des trucs en anglais. C'est moi qui te limite, te force pour aller au cinéma. Même quand tu n'avais pas spécialement prévu d'y aller ou que tu n'avais pas spécialement envie. Et c'est ouf, mais parce que j'ai fait ce switch mental. et faites-le. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met dans une énergie négative, comprenez que c'est vous qui choisissez de rester dans cet état-là. Ce que je dis là, ce n'est pas facile à entendre. Et pour beaucoup, ils vont se dire « Oui, c'est facile de dire ça. » Mais c'est vrai. Et dites-vous bien que si, là, ce que je vous dis, vous vous dites « Ouais, c'est facile de dire ça, c'est n'importe quoi. » Vous avez mis le doigt sur un truc à travailler. Si ça vous fait réagir, c'est que peut-être que ça vous confronte, vous, aux propres limites que vous vous imposez. Dites-vous bien que vous êtes en capacité de les dépasser parce que c'est vous qui les avez créés. Vous pouvez aussi très bien les retirer. Exactement. Et on en parlait encore tout à l'heure justement de ces limites qu'on se crée. Les réactions d'autrui sont finalement, encore une fois, les réactions à eux par rapport à leurs problèmes. Donc, quelqu'un qui n'apprécie pas ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu dégages, ce que tu dis, un timing, en général, c'est que ça le confronte à une limite qu'il a et qu'il a du mal à dépasser. Et donc, ça le challenge. Et donc, il y a un refus et tout réagit. À l'inverse, maintenant, ce dont tu es hyper reconnaissante ces deux années depuis qu'on est au Portugal, ça peut ne pas être qu'un truc. Tu peux mettre un... C'est hyper dur. Je suis reconnaissante de tout le truc. Ben, commence. C'est le moment où j'ai des fleurs ou où je me reçois des fleurs aussi. C'était fait que ça. Ça se trouve, j'aurais pas parlé de toi. Je sais pas. Mais en tout cas, je serais forcément lié à tout. J'ai beaucoup de reconnaissance déjà pour nous. Oui. Pour notre relation, pour la manière dont on l'a évolué. Vas-y. C'était une blague quand je disais c'est pour me jeter des fleurs. Non, je sais qu'il veut que je le fasse. Non, j'ai gâte. Vas-y, continue. Non, mais j'ai beaucoup de reconnaissance en effet pour la manière dont je trouve on développe notre relation, dont on apprend à se connaître, dont on apprend à communiquer. Je pense qu'on se connaît de mieux en mieux. Je trouve qu'on a beaucoup de chance aussi d'avoir trouvé ce pays parce que c'est un pays qui est hyper accueillant. C'est un pays avec une douceur de vivre. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une atmosphère, il y a une énergie ici et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Merci au podcast et à vous tous qui nous regardez d'ailleurs. C'est grâce à vous que nous aussi, on grandit en vous partageant ce qu'on partage finalement. Que ce soit nos parcours, que ce soit nos expériences, que ce soit nos points de vue, que ce soit nos connaissances, nos compétences. Évidemment, aujourd'hui, avec ce qu'on vous partage, nous, on ne fait pas de profit, on ne vend rien à ce jour et est-ce que ça restera comme ça, je pense, pendant très longtemps. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez nous soutenir, nous remercier, c'est tout simplement de vous abonner, de liker la vidéo et pourquoi pas laisser un commentaire sur votre perception de ce qu'on vous a partagé. Ça nous aide beaucoup. Donc, on compte sur vous. Merci à tous et on se dit à très bientôt. Merci encore, Lindsay. Merci pour cette opportunité et merci à tous.